Comment tu le trouves mon collier ? Il est sympa, hein ? Bon, c'est un collier collector, c'est-à-dire que c'est un collier qui devient de plus en plus rare. Honnêtement, il est rempli de défauts comme collier. Déjà, il est super lourd et tu ne passes pas inaperçu dans la rue quand tu marches avec ça. Cette vidéo, trêve de plaisanterie, c'est une vidéo pour répondre à la vidéo que Charles a faite sur la disparition du chargeur UMC pour les Tesla qui seront livrés à partir du 15 juillet 2022. Pour Charles, c'est une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, Charles, je te respecte beaucoup, j'admire beaucoup ton travail. Et cette vidéo n'est pas pour contredire ce que tu dis, mais pour plus ouvrir le débat, essayer de voir les choses différemment et apporter des solutions aussi. Parce que ce collier a des gros défauts, notamment un des premiers défauts, c'est qu'il faut maintenant l'acheter sur le shop de Tesla à 200 euros. Donc, il est livré avec cette partie-là. Cette partie-là, qui est appelée l'adaptateur Shuko, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ça se vend 53 euros, rien que cette pièce-là. Et tu vois que finalement, si tu te branches dans la rue sur une bande publique ou autre avec ton câble, n'importe qui peut arriver, débrancher, repartir avec ça et il a gagné 53 euros. Bon, c'est un premier défaut. Je ne te recommanderais pas d'acheter si jamais tu n'es pas livré avec un câble Tesla et que tu en aurais besoin. Je te donne plus d'informations dans cette vidéo. À moins que tu veuilles vraiment un câble Tesla parce que c'est écrit Tesla dessus. Sinon, tu peux toujours acheter un autocollant Tesla. Bon, il est super lourd. Donc, effectivement, Tesla avait retiré le chargeur UMC déjà des États-Unis. Et tout le monde criait au loup en disant qu'en Europe, ça va disparaître aussi. Au prix où on paye sa voiture, devoir acheter un chargeur supplémentaire à 200 balles, c'est de la mesquinerie et autres. Il n'est vraiment pas pratique ce câble-là. C'est de la mesquinerie. Il pourrait nous offrir le câble, etc. Moi, j'adore Tesla dans le sens où, et j'ai eu encore une petite conversation ce matin avant de décider d'enregistrer la vidéo. Ils ont construit un ordinateur, ils ont mis des roues dessus et ils ont énormément de statistiques. Et c'est ces statistiques-là qui font que Tesla est très puissant. Tout le monde a crié au loup quand Tesla a retiré le bouton de support lombaire pour les passagers. Tesla m'a fait en connaissance de cause. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ils ont des statistiques très précises sur tout. Ils ont retiré ce bouton de lombaire parce qu'ils se sont rendu compte que c'était à utiliser par moins de 10% des personnes. Qui sont les personnes qui vont crier au loup ? 100% des personnes. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien ce câble. Maintenant, si on regarde bien, moins de 10% des personnes vont l'utiliser. Moins de 10% vont avoir l'utilité. Donc, quel est l'intérêt de le mettre ? Oui, pour les 10% des personnes. Mais les 10% des personnes, ils vont l'utiliser une fois dans leur vie et encore. Donc, j'imagine que Tesla a réglé ce support de lombaire. Au mieux, par rapport aux statistiques qu'il a eues, les 10% des personnes qui ont utilisé ce support de lombaire l'ont réglé comme ça, en moyenne. Donc, on va le garder comme ça. Point. Final. Comme ça, tout le monde est satisfait. On n'est pas là pour parler du support de lombaire. Selon Tesla, les statistiques disent que ce chargeur, beaucoup trop lourd, qui fait collier, accessoirement, est très peu utilisé. On va le vendre à ceux qui en ont besoin. Effectivement, aux Etats-Unis, c'est un chargeur très lent, je crois qu'il charge à 1 kW. Nous, en France, on charge à 2,7 kW. Si on est sur du 13A. L'idée, si tu veux, c'est que quand on achète une Tesla, c'est qu'on a un petit peu cette âme écologique. Cette âme écolo. On n'achète pas une Tesla pour rouler dans une Tesla. Certaines personnes le font, mais je n'ai rien contre ça. On achète une Tesla parce qu'on est un petit peu concerné par l'écologie. Et ça, c'est important. Oui, on est concerné par son portefeuille parce que c'est moins cher de rouler en électrique. Mais dans ce cas-là, tu prends une Dacia à 10 000 euros au lieu de prendre une Tesla. Mais on roule en Tesla aussi, donc comme je disais, parce qu'on est concerné par l'écologie. L'écologie, c'est quoi ? C'est fabriquer moins de pièces non utilisées. Je le répète parce que c'est vraiment important. C'est fabriquer moins de pièces qui ne seront pas utilisées. Et l'idée, c'est que oui, ça fait chier de devoir acheter un chargeur à 200 euros alors qu'on achète une voiture qui coûte 60 000 balles. Ça fait chier. Mais maintenant, si tu reprends ce ratio de 200 euros par rapport à 60 000 balles, c'est rien du tout. L'idée, c'est que ça fait chier de dépenser 200 euros, mais il faut arrêter de regarder que le bout de son nez. Mais il faut regarder à l'échelle mondiale. Je comprends que le problème vient de ton chargeur que tu devrais devoir acheter pour ta Tesla. Mais ce n'est pas ça le problème. Si on regarde bien à l'échelle mondiale, Tesla, c'est plus d'un million de voitures vendues sur un an. Donc Tesla va arrêter de fabriquer plus d'un million de chargeurs par an pour peut-être 100 000 chargeurs qui seront finalement utilisés. Donc tu imagines le gain au niveau de la planète, le gain au niveau écologique pour Tesla. Ça, c'est super bon. C'est ça qu'il faut regarder au final. J'achète une Tesla parce que j'aime bien l'écologie. Donc je suis capable d'acheter un chargeur si jamais j'en ai besoin pour l'écologie. Et de me passer de ce chargeur-là tout comme de me passer de mon support lombaire parce que je me rends compte que c'est mieux pour l'écologie. Que c'est mieux pour la planète. Parce que si on regarde bien, je vais prendre un exemple tout con, mais les pros iOS, Apple, etc. Qui à chaque fois changent de téléphone tous les ans et qui à chaque fois ont un nouveau câble Lightning dans leur boîte de téléphone. Et qui au final ont 20 câbles Lightning chez eux. C'est quoi ça ? Ça, c'est du gaspillage écologique tout simplement. Pourquoi ? Parce que finalement, si Apple, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, ne mettait pas de câble Lightning dans sa boîte de téléphone. Sur les 10 ans de téléphone que tu as eus, tu aurais peut-être utilisé 2 câbles. Voir 3 câbles. 3, comme ça. Au total. Est-ce que là, pour l'instant, tu as 10 câbles chez toi ? Tu t'en sers que de 2. Le reste, c'est quoi ? Le reste, c'est une pièce qui a été fabriquée dont tu ne te serviras jamais. Et que tu vas ajouter et ça va polluer, etc. Est-ce que c'est bon pour l'écologie ? Non, pas forcément. Est-ce qu'Apple a bien fait, si c'est le cas, de retirer ses câbles Lightning ? Oui, carrément. Surtout qu'en plus, un câble Lightning, ce n'est même pas comme un USB-C sur les Android. Ça ne s'utilise que sur du Apple. C'est vraiment la pire chose possible pour l'écologie. Alors qu'un USB-C, tu l'utilises sur tous les téléphones autres que Apple. Même mon MacBook, là, c'est un USB-C aujourd'hui. Enfin bref, moi, ce que j'en pense, c'est que ton câble UMC, tu l'achètes. Tu l'achètes une fois et tu le trimballes de voiture en voiture. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça a une durée de vie de 5 ans ou 10 ans, j'imagine. Moi, qui change de voiture, qui changeait de voiture tous les 6 mois, maintenant, ça va être tous les 1 an, mon câble, je le prends dans ma voiture, je le mets dans ma prochaine voiture, et dans la prochaine voiture, je le reprends et je le travaille. Je le paye 200 euros, certes, mais s'il me dure 5 ans, c'est comme si je l'avais payé 40 euros par an. Donc finalement, un câble à 40 euros, est-ce que c'est cher ? Pas forcément, surtout si je dois me racheter cette pièce de merde à 53 euros. Tous les camps de quelqu'un, ils me fochent, quoi. Moi, personnellement, ça fait un an que je roule en Tesla, j'ai fait 35 000 kilomètres environ. J'habite dans un appart, je n'ai pas de possibilité de me charger à domicile, je n'ai pas de chargeur dans mon parking. Aujourd'hui, mon câble UMC, je l'ai utilisé en un an, peut-être une trentaine de jours, peut-être un mois sur un an, sur 33 000 kilomètres. Est-ce que ça justifie que j'en ai besoin ? Oui, pour les un mois où je l'utilisais sur un an. Est-ce que tu te rends compte que je l'utilise moins de 8% du temps, quoi ? Moins d'un mois sur un an. Et encore, je l'ai utilisé parce que j'avais possibilité de l'utiliser. Si je n'avais pas de possibilité de l'utiliser, je n'aurais pas utilisé et j'aurais fait autrement, j'aurais chargé autrement et ça ne m'aurait pas dérangé, en fait. Donc finalement, est-ce que j'ai besoin de ce câble-là ? Non, il est là, je l'ai pris. Autrement, je serais parti me charger à ailleurs. Voilà. Donc ce que j'en pense, c'est que pour moi, le retrait de ce câble UMC, oui, ça fait chier. Ce n'est pas comme ça que Tesla va augmenter son chiffre d'affaires ou autre. Ce n'est pas mesquin. Oui, il va peut-être gagner un million de câbles et ça coûte quoi ? 50 euros, 100 euros peut-être à créer ? Il va peut-être économiser, allez, 50 millions d'euros. C'est rien, c'est rien du tout à l'échelle de Tesla. Mais par contre, en termes de matériel créé et qui ne sera jamais utilisé et qui est mauvais pour l'écologie, ouais, c'est là-dessus qui va faire des grosses différences. Et moi, je dis bravo à Tesla pour ça et je ne vois pas ça du tout comme une mauvaise nouvelle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Charles, si tu regardes cette vidéo, ouvrons le débat là-dessus. Je pensais que montrer une alternative à ce collier magnifique, je le ferais dans une autre vidéo. Celle-ci est déjà trop longue pour moi qui déblatère tout ce que je peux déblatérer. Regarde mes notes et puis je te laisse. Je crois qu'il y a tout dit. Bon, tu me laisses savoir ce que tu en penses en commentaire. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, ça sous-entend que peut-être tu aimes bien cette chaîne, donc tu lui mets un pouce en haut, tu t'abonnes, tu actives les notifications, comme ça on va parler d'une alternative intéressante à ce câble-là. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada